Chers membres d'église et chers amis, bonjour. Dans les émissions précédentes, les 200 et 201, nous avons parlé de l'impossibilité de communiquer avec des personnes décédées, la mort étant un sommeil sans conscience. Un des textes les plus connus de la Bible qui vient à l'appui de cette affirmation est celui que Paul écrit à l'église de Thessalonique et que nous trouvons au chapitre 4 de la première lettre de Paul à cette communauté. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Le but de Paul est de réconforter, de soutenir cette jeune église qui se pose des questions au sujet de la mort. Au début de sa lettre, Paul loue la foi de cette église. « On raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles, pour servir comme des esclaves un Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, Jésus. » Une des caractéristiques de l'église chrétienne, particulièrement à l'époque de Paul, est cette assurance dans le proche retour de Jésus-Christ. Or, Jésus ne revient pas et l'église de Thessalonique est confrontée à la mort de certains de ses membres. Qu'en est-il pour eux ? Seront-ils sauvés ? Paul va donc expliquer à l'église le sort des défunts, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres ceux qui n'ont pas d'espérance. Et Paul va commencer par rappeler le sommeil de la mort avant de parler de la résurrection. Cependant, certains vont lire le texte de Paul en disant qu'il parle seulement des corps qui dorment, alors que les esprits des croyants seraient déjà auprès de Dieu. Ces personnes disent qu'au retour de Jésus, les esprits redescendraient dans les corps pour la résurrection. Indépendamment du fait que la Bible ne dit jamais cela, j'aimerais faire appel ici à un argument logique. Il me semble évident que Paul, pour rassurer ses nouveaux croyants, va leur présenter non seulement la vérité, c'est une évidence, mais l'ensemble de la vérité, celle qui les soutiendra, sans rien omettre de ce qui pourrait les secourir. Si la présence en esprit des personnes auprès de Dieu était une réalité à leur mort, pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas rassurer les croyants en leur disant « Ne vous inquiétez pas, les esprits des morts sont auprès de Dieu » ? Non. Paul réconforte ses amis en leur rappelant l'état de ceux qui sont morts, un sommeil jusqu'au retour de Jésus-Christ, puis, au moment du retour, la résurrection. Je vous lis les versets 15 et 16 du chapitre 4 de la lettre aux Thessaloniciens. Soyons, nous aussi, encouragés par ces paroles. Nous qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Chers amis, que Dieu vous bénisse dans l'espérance de la résurrection. Sous-titrage ST' 501